Hello les petits chamanes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle guidance générale sur le thème qu'est-ce que cette personne vous fait travailler sur vous ? Qu'est-ce qu'elle éveille en vous ? Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler tout simplement ? Tout simplement, voilà. Alors je précise que c'est une guidance générale qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites appel à vos ressentis, écoutez-vous, ne prenez que ceux qui résonnent avec vous, de toute façon votre âme sait quand c'est pour vous ou quand ça ne l'est pas, il ne faut pas forcer tout simplement. Soyez lucide et surtout prenez du recul. De toute façon vous saurez si cette guidance est pour vous ou pas. Voilà les amis. Alors quand je dis cette personne, ça peut être n'importe quelle personne, un membre de votre famille, un ami, un frère, une soeur, un collègue de travail, une personne, votre conjoint, la personne de votre cœur, etc. Voilà, ça peut être n'importe quelle personne de votre entourage, en tout cas la personne à laquelle vous pensez là maintenant ou avant de cliquer sur cette vidéo. Voilà. Donc je vais voir avec vous ce que cette personne, pourquoi cette personne vous l'avez rencontrée, parce qu'il n'y a jamais de hasard, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'elle vous fait travailler ? Ça peut être une personne avec qui vous êtes en bon terme ou pas forcément, où il y a quelque chose qui se passe. Voilà, vous voyez. Alors, qu'est-ce que cette personne vous fait travailler ? Déjà, je vais prendre l'oracle des archanges. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que cette pleine lune ne vous a pas trop trop chamboulé. mais cette pleine lune est là pour brasser des choses, pour épurer des choses, pour nettoyer. Alors, qu'est-ce que cette personne ? Je vais me concentrer un petit peu. Ok. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler ? À vous, les petits chamanes qui regardez cette vidéo. Alors, déjà, cette personne vous aide à grandir, à évoluer. Elle vous aide à lâcher prise, à pardonner. à pardonner. Pardonner quelque chose, à lâcher prise sur quelque chose. Alors, Ok. Alors, cette personne est là pour que vous puissiez changer des choses dans votre vie. Elle est là pour que cette personne vous apporte un renouveau, en fait. Un nouveau départ. Elle vous permet de sortir du doute, vous voyez, et d'entamer des nouvelles choses dans votre vie. Elle vous permet de sortir d'un état comme si je vous ressentis, comme si vous doutiez, comme si vous étiez dans des doutes. Et cette personne-là vous fait avancer sur votre chemin. De par sa présence, de par ce que vous vivez avec elle. Elle vous permet de sortir de quelque chose du passé, de ne plus regarder en arrière. Elle vous encourage, cette personne, rien qu'à sa présence, à avancer. Elle vous enseigne, elle vous enseigne des choses. Elle est sur votre chemin pour vous enseigner et vous reconnecter à vos connaissances, à ce que vous avez au plus profond de vous. Je sens aussi qu'il y a des personnes qui vont libérer des secrets de famille ou des secrets qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Ça va permettre de faire jaillir des choses qui pour certains étaient cachées ou secrets. J'entends aussi le mot reconnaissance. Donc, elle vous permet de vous reconnaître, vous, en tant que personne. De vous reconnaître vous-même. de revenir à vous et de vous apporter de la reconnaissance envers qui vous êtes, en fait. Cette personne vous vous donne beaucoup, soit elle vous donne beaucoup de choses que vous n'aviez pas, qu'on ne vous avait pas donné auparavant ou cette personne est en train de révéler, de mettre en lumière vos dons, vos capacités. Ça peut être n'importe quoi les dons. Mais en tout cas, elle fait sortir les plus belles parties de vous. Des dons que vous avez, que vous possédez et qui peut-être étaient secrets jusqu'à présent ou que vous ne voyez pas ou que vous ne reconnaissez pas. Elle vous permet de briller cette personne, de sortir d'un état où peut-être vous vous cachiez pour certaines personnes où il y avait quelque chose comme ça. vous n'osiez pas ou voilà, elle vous fait sortir de ça. Cette personne, elle vous apprend aussi à communiquer, à communiquer différemment. il y a quelque chose avec la communication. Elle vous apprend à communiquer dans le sens où peut-être que la communication, pour vous, pose des problèmes peut-être pas forcément avec cette personne ou avec cette personne, mais en tous les cas, elle met en évidence quelque chose lié à la communication. et à vous reconnecter à votre intuition par rapport à ça. De communiquer ce qui est juste pour vous, d'être dans la communication, de communiquer vos ressentis aussi. Ne pas hésiter. Vous voyez, j'ai le soleil qui se lève au moment où je dis ça, il y a un rayon de soleil qui est présent là. Alors, oui, il y a un nouveau départ dans la communication. Il y a quelque chose qui change au niveau du chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui se libère aussi au niveau du chakra de la gorge. Par rapport au doute. Oui, par rapport au doute. Cette personne fait ressortir aussi votre courage. le fait d'être volontaire, le fait de sortir de votre zone de confort, le fait de... Elle vous pousse quelque part à exprimer des choses que vous n'avez jamais exprimées. Elle vous donne de la force. Même si vous ne vous entendez plus avec cette personne qu'il n'y a pas de communication, elle vous pousse à se faire jaillir cette force à l'intérieur de vous. Et s'il y a une communication, c'est pareil. Ça vous donne du courage. Il y a quelque chose avec le courage. Voyez ? Elle vous fait travailler cette force. Elle vous enseigne aussi à être courageux, à avancer et à voir le sacré en vous. de ne pas vous décourager. Ici, il y a aussi un pardon, un pardon et un lâcher-prise. Vous travaillez à pardonner sur une partie de votre vie, à vous pardonner, à pardonner une situation et à vous quelque part à laisser quelque chose partir, mourir. À lâcher prise sur aussi le futur, c'est-à-dire ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Elle vous ramène en fait au moment présent, cette personne. Elle vous reconnecte au moment présent. Oui, c'est un éveil spirituel. Elle vous éveille à votre spiritualité aussi. Elle vous éveille à quelque chose de nouveau. Elle vous éveille à vos dons. Elle vous éveille à la communication. Elle vous éveille au pardon. Elle vous éveille. Elle vous apporte un équilibre, cette personne. Elle vous aide à trouver votre équilibre. Appuisez en vous la force de trouver votre équilibre. C'est ce que je ressens ici. Et à vous sentir protégé quoi qu'il se passe, avec ou sans cette personne. Elle vous aide à trouver cette protection, à vous sentir protégé, à sortir de votre peur ou de vos peurs. À sortir aussi de vos illusions par rapport à cette peur justement. À devenir votre meilleur ami et non votre ennemi. Et surtout, à couper des liens avec des personnes ou des situations ou quelque chose qui ne vous convient plus. Elle vous aide, cette personne à couper quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Oui. Et surtout, à être dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis de vous et des autres. Mais surtout, vis-à-vis de vous, je vois ici. Et à vous faire confiance surtout. Alors, je vais essayer de recouvrir un petit peu les cartes avec d'autres cartes. On va essayer de recadrer. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, au nouveau, qu'est-ce que je vais prendre comme carte ? On va voir l'unologie là avec la lunologie. Alors, qu'est-ce que cette personne vous fait travailler ? Cette personne, elle vous fait aussi, je sens pour certaines personnes, ressentir, vous reconnecter à vos passions, votre passion, la passion qui vous anime à l'intérieur de vous. Il y a encore la communication. Donc, c'est vraiment dans la communication que tout se passe ici chez vous à débloquer le chakra de la gorge. Je ressens. Il y a quelque chose comme ça, j'entends. Le chakra de la gorge, c'est comme si elle mettait un baume sur votre gorge. Voyez, ce que je veux vous dire, c'est elle vous pousse aussi à guérir ce chakra de la gorge. Il y a aussi le chakra du cœur que je vois ici. Alors, renouveau et changement. Renouveau et changement. Oui, ce renouveau va vous apporter de l'énergie en fait. Vous allez retrouver de l'énergie, de la légèreté par rapport à ça, à cette personne. Ou cette personne va vous pousser dans cette nouvelle énergie. Il y a une nouvelle énergie ici, je sens. Alors, enseignement. Et j'entends que certaines personnes ne sont pas habituées à cette énergie, à cette... parce que ça peut les envahir aussi beaucoup, fortement, mais c'est un changement nécessaire. C'est ce que j'entends aussi. Alors, enseignement. Enseignement. elle vous enseigne à distinguer les situations qui sont bonnes pour vous et qui ne le sont pas. Elle... à savoir si vous avez... vous devez continuer dans une voie ou stopper. Elle vous... elle vous enseigne à... à savoir si vous avez à attendre d'une situation ou rien à attendre. Voyez ? c'est ça l'enseignement. Elle... c'est ça. À distinguer ce qui est bon juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Alors, dans les dons... personne ne vous enseigne qu'est-ce que cette personne vous fait travailler. Les dons, s'il vous plaît. Pourquoi les dons ? Alors, les dons sortez. Oui, elle vous pousse en fait à sortir de votre zone de confort et en plus ça va vous faire retrouver un équilibre et surtout ici, on voit un résultat gagnant-gagnant. Donc, elle va vous reconnecter à vos dons comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être n'importe quoi mais le fait de se reconnecter à ces dons, peut-être enfouis ou que vous ne connaissez pas encore vous fera sortir de votre zone de confort. Vous ouvrira peut-être des portes que vous n'avez pas ouvertes jusqu'à présent. Vous voyez ? Peu importe votre situation que vous le viviez peut-être mal ou pas mais en tous les cas c'est ce que ça vous aide. Alors, la communication ici. Communication. Ça vous fait travailler. Travaillez sur vos peurs. La communication vous libérera de la peur. Alors, on va voir communication s'il vous plaît. Ok. Je ressens ici aussi que c'est aussi ça fait travailler aussi sur votre fierté. C'est-à-dire cette fierté qui vous entrave par rapport à la communication. Peut-être que vous vous dites non, non, c'est pas à moi de communiquer. Non, j'attends ceci. Non, j'attends cela. Mais quelque part ça vous fait sortir de votre torpeur. Ça vous fait sortir quelque chose en vous. Ça vous fait sortir aussi de votre fierté. Peut-être que vous avez beaucoup de fierté mais que vous n'arrivez pas à l'admettre. Mais j'attends aussi que la communication vous fera sortir cette force. C'est votre force quelque part. Ne soyez pas fiers, fiers. Alors, le courage, le courage, le courage. Le courage de lâcher des choses qui ne vous conviennent plus le courage d'aller de l'avant. Oui, c'est ça en fait qu'elle vous fait travailler. Alors, croissance spirituelle, pardon et lâcher prise. qu'une carte, s'il vous plaît. Son gourmand. Ah là 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 ! Une seule carte, s'il vous plaît. Pour cette carte ici, avec l'archange Zadkiel. Donc, je vous conseille de demander à l'ange Zadkiel de vous aider par rapport au pardon et au lâcher prise. Demandez-lui de vous aider. Alors, l'archange Zadkiel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Des ajustements sont nécessaires. Oui, en fait, il y a des ajustements à faire par rapport au lâcher prise et au pardon, pardon, à poser. Donc, ces ajustements sont nécessaires et c'est ce que cette personne vous fait travailler. Alors ici, éveil spirituel. Éveil spirituel. On vous dit que c'est un éveil spirituel qui vous apportera prospérité. C'est pareil. Et à équilibrer votre spiritualité et votre sens pratique. À équilibrer des choses ici par rapport aussi je sens au yin et au yang. À équilibrer, à vous équilibrer et ça va vous apporter la prospérité. Ça va vous apporter de l'abondance mais surtout dans la matière parce qu'ici je vois le signe du taureau. C'est la matière. On dit que c'est un nouveau départ comme on disait au début. Alors, protection. même si cette relation vous fait réagir justement. Une relation qui nous fait réagir c'est qu'il y a quelque chose à travailler mais ce n'est pas obligé. Cette relation peut bien se passer mais elle vous fait aussi travailler des choses. Alors, protection. Il ne faut pas voir le négatif dans une situation comme ça. Il faut toujours voir le positif même si c'est compliqué. Alors, protection. 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 Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On vous dit que vous êtes protégé et que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez avec cette personne on vous dit que les réponses vont arriver. Que vous êtes protégé et peut-être par le biais de la communication parce que je vois le signe du gémeau ici justement. Et le gémeau c'est dans la communication. Alors, compassion. 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 Et ça réveille aussi la petite flamme. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça mais il y a une flamme qui se rallume en vous. Ici. Il y a quelque chose qui était... qui se rallume. Cette personne rallume quelque chose en vous. Dans compassion, il y a aussi passion. donc pour certaines personnes elle rallume la passion. Pas forcément la passion charnelle mais la passion qui vous anime vous. Qui vous... Qui vous pousse vers l'avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a rallumé quelque chose en vous cette personne. Alors, compassion. Attendez-vous un changement considérable ? Mais oui, c'est un gros changement qui vous attend par rapport à cette compassion. Le fruit d'être compatissant, compatissant envers vous-même va vous apporter aussi ce changement considérable. N'en doutez pas. Alors, les amis, je reviens et je reprends un autre oracle. Alors, me revoici les petits chamans. Je vais faire trois choix. Alors, il y aura la labradorite, l'amazonite et l'aventurine. Voilà, c'est trois choix. On va voir plus en profondeur en fait enfin, plus en profondeur plus précisément par rapport à votre situation parce que cette personne vous fait travailler la question à laquelle elle vous fait travailler précisément. Voilà. Mais c'est toujours un tirage général donc ne prenez que ce qui résonne avec vous toujours. Donc, pour ceux qui choisiront vous pouvez avancer ensuite sur la vidéo. Je vous mettrai le timing en barre d'infos. Alors, pour ceux qui choisiront la labradorite parce que j'aime bien le faire devant vous. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler? Il y a trop de cartes on me dit de brassées. Hop. Alors, pour ceux qui choisiront la labradorite qu'est-ce que cette personne vous fait travailler? quelle est la question qu'elle vous fait vous poser à vous qui regardez cette vidéo? Il y en a trop mais je vais prendre la première. l'amazonite pour ceux qui choisiront l'amazonite. Ok. Et l'aventurine. Par rapport à ça on va mettre une petite carte de l'oracle que j'adore. Vous le savez c'est l'oracle et je vous le conseille c'est l'oracle d'Umrazaï. voilà. Alors, ceux qui choisiront la labradorite l'amazonite ou là il y en a trop trop le deuxième choix est gourmand dis donc besoin de réponse alors une seule carte s'il vous plaît pour l'amazonite bon il y en aura deux ok j'accepte et pour l'aventurine pour celles et ceux qui choisiront il y en a trop trop l'aventurine ok là et je vais prendre pour finir un conseil de votre âme les amis un conseil de votre âme avec les messages de ton âme donc comme je vous l'ai dit vous pouvez avancer si vous le souhaitez alors message de votre âme pour ceux qui choisiront ah il y en a une qui s'est retournée mais ok c'est juste alors la labradorite c'est la question ok là on me dit qu'il faut brasser encore ok pour l'amazonite et l'aventurine je vais prendre la première voilà les amis alors vous avez le choix entre la labradorite l'amazonite et l'aventurine vous pouvez mettre sur pause mais je pense que vous avez eu le temps de choisir alors je vais commencer par celles et ceux qui auront choisi la labradorite quelle est la question qu'est-ce que vous travaillez avec cette personne le rejet êtes-vous là pour vous donc cette personne vous fait peut-être travailler sur une blessure de rejet un sentiment de rejet peut-être que vous avez vécu par le passé et cette personne vous fait sortir de ce sentiment de rejet vous fait guérir cette blessure en fait voilà elle vous fait guérir cette blessure et je pense que je vais vous lire le petit livret vous savez que j'adore lire le livret et que ça peut vous donner des pistes alors 35 le rejet être rejeté c'est douloureux mais se rejeter soi-même c'est pire encore parce que si vous n'êtes pas là pour vous-même qui le sera rechercher la présence de l'amour des autres n'est pas un bon remède sur le long terme car arrivera un moment où vous devrez faire face à vous-même le sentiment le sentiment d'isolement ne se manifeste pas seulement lorsque vous vous retrouvez isolé ou que vous n'êtes pas avec le bon entourage mais aussi parce que vous refusez d'être seul avec vous-même ne pas être là pour soi est source de vie d'intérieur car c'est nier qui vous êtes et vos besoins donc cette personne vous fait revenir à vous à vos besoins à vous et peut-être que cette personne vous vous sentez rejeté aussi par cette personne et le fait de vous sentir rejeté vous fait travailler sur cette blessure et le fait de revenir à vous et si à partir d'aujourd'hui vous apprenez à vous tendre la main à regarder avec bienveillance vos peurs on en a parlé dans le tirage vos faiblesses et vos douleurs pour les comprendre les accepter les dépasser la plus belle des attentions n'est pas celle que vous recevez des autres mais celle que vous vous accordez à vous-même parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie quand vous êtes là pour vous-même vous pouvez tout affronter parce que vous ne vous laisserez pas tomber vous acceptez entièrement autant dans la lumière que dans l'ombre c'est donner la permission à votre âme de s'incarner à travers tout ce que vous êtes et c'est ainsi que vous pouvez avancer plus loin parce qu'au fond de vous vous savez que vous êtes et vous serez toujours guidé par votre propre lumière cette personne vous fait travailler votre propre lumière vous fait revenir à votre propre lumière à sortir de ce rejet parce que peut-être que vous vous rejettez à vous de voir selon votre situation alors qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit intelligence active on vous dit que vous êtes une personne intelligente et que vous avez beaucoup d'énergie et de vous faire confiance faire confiance à votre intelligence au fond vous savez il y a des choses que vous savez fiez-vous aussi à vous et à votre intelligence il y a quelque chose qui agit et vous le savez votre âme elle veut dire quoi voguer laisse-toi porter par les flots de la vie bercé par le vent de l'univers guidé par la lueur de la lune tout autour de toi tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin laisse-toi juste porter on vous dit aussi que vous êtes guidé que vous pouvez vous laisser aller et que vous avez des signes tous les jours qui vous mènent vers votre juste chemin voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo je vous embrasse très fort prenez soin de vous à bientôt namasté alors me voici pour ceux qui ont choisi l'amazonite alors les amis qu'est-ce que cette personne vous fait travailler la vision quelle est votre vision donc cette personne vous fait revenir à comment vous dire ça à comment vous voyez les choses réellement elle vous ramène à votre intériorité à comment je vois les choses comment je les perçois je vais vous lire le petit livre alors parce que je trouve que c'est important que vous aurez des réponses si vous voulez savoir quelle est la prochaine étape de votre vie regardez là où vous voulez regardez là où vous voulez aller regardez votre avenir droit dans les yeux et soyez clair avec vous-même que désirez-vous vivre dans votre futur écoutez ce qui vous parle ce qui vous fait vibrer soyez attentif à vos ressentis donc cette personne elle vous ramène vraiment à à ce qui vous fait vibrer et à vous diriger vers quelque chose qui vous plaît vous serez dirigé vers l'endroit la personne la situation que votre âme désire expérimenter durant cette vie terrestre créez votre vision cette image sera ce qui vous encouragera à avancer lorsque votre enthousiasme vous fera défaut ou bien lorsque vous douterez de la raison de votre existence au moment où vous en aurez besoin vous vous souviendrez de cette vision qui vous aidera à vous relever pour aller là où l'univers vous appelle et là où les personnes qui ont besoin de vous vous attendent donc cette personne elle vous ramène à une vision à quelque chose qui vous tient à coeur posez cette vision et à chaque fois que ça ne va que ça va moins bien recentrez-vous sur cette vision sur ce but voilà moi je vois un but aussi donc cette personne elle vous reconnecte elle vous fait travailler aussi à revenir à vos propres aspirations à votre but alors on a eu deux cartes mon corps mon temple mon royaume que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royaume cette personne elle vous reconnait à votre corps à votre temple sacré à l'intérieur de vous elle vous reconnecte à aussi je sens à ressentir votre corps à écouter votre corps il y a un rapport au corps ici et surtout à à ce que chacun de vos gestes et de vos actes soit en accord avec vous-même voilà et elle vous reconnecte ici avec le génie créateur à votre part créatrice elle vous fait travailler votre pouvoir créateur c'est vous qui créez votre vie c'est ça la vision la vision créatrice voyez créez votre vision la vision de votre futur la vision votre vision de ce que vous souhaitez dans votre vie et votre âme vous dit écoutez les astres reste debout sous le ciel étoilé ferme les yeux sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider alors tend l'oreille apparemment vous êtes guidés écoutez bien les messages qu'on vous envoie tout simplement les amis voilà j'espère que cette guidance et ce choix vous aura plu et vous aura résonné avec vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo en attendant je vous embrasse très fort prenez soin de vous namasté alors les petits chamanes à vous qui avez choisi l'aventurine qu'est-ce que vous devez travailler avec cette personne plus particulièrement et la question connexion vos relations vous nourrissent-elles donc cette personne vous fait ressortir le fait de savoir si une connexion est bonne pour vous une connexion avec une personne est bonne pour vous si elle vous nourrit si elle est nourrissante si elle vous apporte quelque chose si elle vous propulse vers l'avant ou si au contraire elle vous rabaisse si elle rabaisse vos énergies ou si elle vous fait vibrer plus fort donc cette personne vous reconnecte à vous-même à la connexion de ceux qui vous nourrit vous voilà que ce soit avec elle ou avec d'autres personnes donc je vais vous livre le petit livret 45 connexion en tant qu'être humain nous avons tous besoin d'instants de solitude et des moments de connexion avec nos pères si vous tirez cette carte aujourd'hui c'est qu'une part de vous a besoin de cette connexion humaine peut-être pas seulement du bon temps avec des personnes que vous aimez mais aussi des moments d'échange profond où vous vous confiez sur ce qui se passe dans votre vie ces choses qui ne se voient pas à la surface mais dont vous ressentez le besoin de parler le réconfort le soutien et l'écoute de vos proches voilà les outils qui vous aideront à avancer aussi belles que peuvent être certaines relations il existe également des connexions qui ne contribuent pas à notre plus grand bien quels sont ces échanges que vous qui vous pèsent et que vous aurez préféré éviter il est peut-être temps de faire le ménage et de poser des limites cette personne vous fait travailler vos limites à poser vos limites afin de laisser plus de place aux personnes qui comptent à faire le ménage aussi il en va de même pour le monde virtuel quelles sont ces pages facebook et ces contacts qui vous inondent d'informations négatives qui drainent votre énergie et vous mettent de mauvaise humeur donc il est temps de faire le ménage apparemment oui il est temps de nourrir et de mettre à jour vos connexions voilà les amis il est temps de mettre à jour vos connexions c'est ce qu'on vous fait travailler c'est ce que cette relation ou cette personne vous fait travailler ici prendre soin prendre soin prendre responsabilité je suis tué nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour donc cette personne elle vous fait travailler le fait que vous devez prendre soin de vous et prendre vos responsabilités par rapport à vos connexions à ce que vous vivez ce que vous ne vous voulez plus et ce que vous voulez voilà ça vous ramène à ça en fait qu'est-ce que votre âme vous dit ? elle vous dit grandir et mûrir il est temps pour toi de gagner en sagesse note toutes ces expériences de vie que tu as traversées ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais tire les leçons de ces pas sages puis avance et laisse-toi évoluer donc là vous êtes en train de mûrir et de grandir vous vous comprenez en fait ce qui a été bon pour vous qui ne l'a pas été ce qui est bon pour vous aujourd'hui qui ne l'est plus vous faites le ménage en fait pour grandir et mûrir voilà les amis j'espère que ce tirage vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo je vous embrasse très fort prenez soin de vous namasté je vous remercie